20h30 à Paris, on va plus loin avec Marie-Roger Bilois, directrice du groupe africain international média. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Raphaël. Face à vous, Karim Yahyaoui, grand reporter ici même à France 24. Bonjour Karim. Bonjour. J'ai envie de vous avoir en plateau, on vous a souvent à distance d'ordinaire. Au sommaire, on l'a déjà maintes fois entendu, comment mettre en oeuvre un partenariat d'égal à égal avec l'Italie. À l'heure où la Russie et la Chine avancent leur pion, la promesse a de quoi séduire. En tout cas, on va en parler dans un instant. Ce sera donc ce sommet Afrique-Italie, en l'occurrence, c'était à Rome aujourd'hui. Et puis également, dans l'actualité du jour, les trois pays qui se retirent de la CDAO, ils n'ont pas fait le déplacement vers l'Italie. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En délicatesse avec leurs voisins, ces trois pays ont quitté la CDAO hier, claqué la porte après des mois de tensions consécutives au coup d'État militaire, condamné par l'organisation ouest-africaine. On en parle, c'est tout de suite, on va plus loin. Et oui, je vous le disais, on l'a déjà maintes fois entendu, comment mettre en oeuvre un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique, en tout cas à l'heure où la Russie et la Chine avancent leur pion. La promesse a de quoi séduire, si ce n'est un air de déjà-vu, c'est le pari sur lequel mise l'Italie de Giorgia Meloni. La chef du gouvernement, très à droite, qui a convié chef d'État du continent africain et représentant de l'Union européenne autour de son plan, assure-t-elle ? Gagnant, gagnant, écoutez. Nous avons décidé de lancer un ambitieux programme d'intervention, capable d'aider le continent, de l'aider à croître et à prospérer à partir de ses immenses ressources. Nous avons choisi cinq grandes priorités d'intervention, l'éducation, la formation, la santé, l'agriculture, l'eau et l'énergie. Voilà, plan maté du nom du fondateur du géant italien de l'énergie, Eni. Nathalia Mendoza, vous suivez ça pour nous à Rome, pour France 24. A priori, le paquet cadeau est séduisant, mais qu'y a-t-il exactement à l'intérieur ? Est-ce qu'on en sait plus ? Plusieurs éléments concrets ont été dévoilés aujourd'hui, avec toute une série de projets pilotes dans différents pays d'Afrique. Au Maroc, il y aurait la création d'un centre de formation professionnelle sur l'énergie renouvelable. En Algérie, un projet de contrôle satellitaire sur l'agriculture. Au Mozambique, un centre agroalimentaire pour l'exportation des produits locaux. En Égypte, le soutien à la production de blé, soja, maïs, tournesol, avec des investissements dans les machines, les semences, les technologies, les nouvelles méthodes de culture. En Tunisie, des investissements pour le transport d'hydrogène vers l'Europe. Au Kenya, le développement de la filière des biocarburants. En Côte d'Ivoire, des investissements dans le secteur de la santé. Bref, les projets sont nombreux dans différents secteurs et dans différents pays. Le plan sera financé par une enveloppe initiale de 5,5 milliards d'euros. Comment est accueillie ces propositions par les dirigeants africains présents à Rome ? Alors, il y a eu, d'une part, l'unanimité sur la volonté d'un changement, de changer d'approche, avec la volonté d'ouvrir une nouvelle phase de coopération d'égal à égal, avec une nouvelle volonté de la part de l'Italie de considérer ce rapport avec les États africains avec plus de respect. Mais d'autre part, il y a du scepticisme. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a déclaré que les États africains auraient aimé être consultés avant que l'Italie ne présente son plan. Il faut passer des paroles aux faits, a-t-il dit. On ne peut pas se contenter de promesses creuses. Voilà les propos de Moussa Faki, qui a rappelé que tout partenariat doit reposer sur le principe de la liberté pour tirer des avantages réciproques. Vous restez avec nous, Natalia Mendoza. Marie-Rogé Billois, cette initiative italienne a des chances d'aboutir ? C'est-à-dire, il ne s'est rien passé, là. Je veux dire, déjà dans le format, on se demande toujours pourquoi un chef de gouvernement, j'avais dit chef d'État, un chef de gouvernement se sent le droit de convoquer les Africains pour indiquer son plan. Voilà, c'est mon plan. Il s'appelle Maté, voilà ce que je veux faire. Et là, cette fois-ci, ils n'ont pas été trop diplomates, puisque Moussa Faki, le président de la commission, a dit, vous savez, on n'est même pas au courant, on aurait aimé savoir de quoi il s'agit. Et ensuite, il y a une chose qui m'a frappée et qui m'avait déjà frappée au moment du sommet, du dernier sommet en Russie, où j'étais, à Saint-Pétersbourg. L'intitulé du sommet, c'était sommet économie et humanitaire. Et là, Georgia Méloné parle d'une approche dite non prédatrice et de compassion. Enfin, il y a un truc là-dedans qui est toujours de l'ordre du sentiment ou du truc. Quand on parle de l'Afrique ou on veut aider l'Afrique, elle le dit aussi beaucoup, alors qu'essentiellement, elle veut céder, elle. Le problème principal, c'est que l'Italie voudrait être, comme elle le dit, le hub pour faire venir l'énergie d'Afrique, le gaz, le pétrole. Voilà, on sait déjà qu'ils ont remplacé la Russie par l'Algérie, que le problème énergétique est important. On connaît aussi sa préoccupation qui est de stopper les flux migratoires. Au départ, c'est même le sujet qu'il a fait élire, n'est-ce pas, il y a eu trois ans, 2022, deux ans. Et au départ, elle pensait qu'elle disait qu'elle allait mettre des bases navales ou je ne sais pas quoi, bloquer les côtes africaines pour pas qu'ils viennent. Maintenant, elle se dit peut-être qu'il y a une autre approche à avoir, mais on ne voit pas en quoi elle est illégalitaire parce qu'elle a décidé de certains projets qui ressemblent à tout ce qu'il y a dans les catalogues de projets avec l'Afrique. Et elle fait quand même oublier que l'Italie est un partenaire assez important pour les pays africains. Là, ça a l'air d'un petit truc, il y a une dizaine de chefs d'État, il y a surtout des ministres. Et voilà, c'est une petite montagne qui accousse d'une encore plus petite souris. Adil, gagnant-gagnant, Karim, pour l'Italie surtout ? On voit bien ce que l'Italie a gagné, on ne voit pas bien ce qu'elle a à offrir, seule en tout cas. C'est vrai qu'on ne voit pas forcément ce qu'elle a à offrir, c'est pour ça que Georgia Méloni, c'est vrai qu'il y a eu un peu un faux pas parce qu'on a le sentiment que les pays africains se sont retrouvés devant le fait accompli avec ce sommet décidé finalement par Georgia Méloni. Mais en même temps, elle a fait attention aux mots qu'elle a choisis. Elle a parlé, vous l'avez dit, d'une nouvelle page, mais aussi de sortir de cette logique de prédation. Évidemment, on voit bien à qui elle pense. On sait que la France est en recul dans un certain nombre de pays où l'hostilité a été grandissante. Elle a parlé de compassion. On sent aussi que là, peut-être, elle fait référence à la Russie ou à la Chine, auxquelles on ne peut pas ajouter le terme de compassion. Et puis, il y a aussi un certain nombre de pays du Moyen-Orient qui ont des ambitions dans la région et qui sont de plus en plus présents. Alors, qu'a à y gagner l'Afrique ? C'est ça peut-être sur lequel elle aurait dû appuyer un peu plus parce qu'on a clairement le sentiment que la quête de l'Italie, c'est une quête pour répondre à un certain nombre de problèmes qu'elle devra affronter, notamment les questions énergétiques. Et puis, Georgia Méloni n'a pas franchement réussi sur le thème qu'il a fait élire, l'immigration, puisque le nombre d'immigrés n'a fait que croître, notamment via la Méditerranée, malgré un accord signé avec un pays d'Afrique, la Tunisie. Alors, on va y revenir dans un instant, mais c'est vrai la première question qu'on est en droit de se poser. L'Italie a-t-elle la taille critique, finalement, pour engager ce type de négociation qui, bien sûr, engage aussi ses partenaires européens ? Ils étaient présents, d'ailleurs. Écoutez ce qu'en dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le nouveau plan Matei apporte une contribution importante à cette nouvelle phase de notre collaboration et vient compléter notre plan d'investissement européen, Global Gateway. Ce plan, comme vous le savez, est le plan d'investissement de 150 milliards d'euros pour l'Afrique. Il s'agit tout simplement de l'équipe Europe au travail. En convoquant ce sommet, Marie-Rogé Biloa, l'Italie a-t-elle fait preuve d'opportunisme vis-à-vis de ses partenaires ou joue-t-elle simplement un rôle d'aiguillon au sein de l'Union européenne ? Finalement, une impulsion bienvenue si elle se concrétise, effectivement, par un plan qui engage l'ensemble des Européens ? De toute façon, il y a toujours cette tension entre une politique qui se veut européenne vis-à-vis de l'Afrique. Il y a eu des tentatives. On a vu l'Allemagne et l'Afrique se mettre ensemble pour aller, par exemple, au Sahel. On a eu des ministres des Affaires étrangères allemands et français qui voulaient montrer qu'on apparaît conjointement parce qu'on a des politiques communes. Et donc, il y a toujours ce désir à la fois de mener une politique nationale et d'apparaître comme membre de l'Union européenne. Mais pour les Africains, pourquoi ils viennent ? Parce qu'ils se disent, s'il y a des choses à glaner, pourquoi pas ? S'il y a des projets qui peuvent faire avancer tel ou tel secteur, pourquoi pas ? Mais on a bien vu que la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen. Oui. Je précise que vous êtes germaniste, vous vivez une partie de l'année en Allemagne. Ursula von der Leyen. Vous voulez bien montrer, oui, 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 c'est bien votre petit truc, mais nous, on a le Global Gateway qui est très ambitieux. J'étais à une des conférences à Berlin et voilà, montrer un peu la prééminence de l'Europe sur l'Italie. Mais ça ne se voit pas beaucoup parce qu'on a beaucoup parlé de la France, mais l'Italie est un vrai partenaire en Afrique. Parce que quand on regarde les contributions ou même le niveau des échanges commerciaux, elle est assez bien placée parmi les pays européens, évidemment pas comme la Chine, etc. On le sait, mais elle est bien placée et on peut voir, et ça m'a frappé une ou deux fois, lorsqu'il y a des grandes rencontres commerciales ou d'affaires comme le Promote au Cameroun, le plus grand stand des partenaires, c'est souvent le stand italien. C'est-à-dire qu'ils sont assez ambitieux, ils font pas mal de choses, notamment dans les machines, tout ce qui est machinerie agricole, etc., ou des travaux publics. Les Italiens sont assez présents. Et la deuxième chose aussi, c'est que ce premier ministre d'extrême droite, dès le départ, elle parlait de l'Afrique. Bon, peut-être, bien sûr, la migration, mais elle disait déjà tout de suite, l'Afrique est un partenaire primordial, des mots comme ça, dès le début. Et elle a toujours, voilà, l'Afrique c'est important pour elle, mais peut-être que l'Italie n'est pas aussi importante que ça pour les Africains. C'est tout le paradoxe, en tout cas, du positionnement de Giorgia Meloni, parce qu'avant, elle, Emmanuel Macron aussi entendait sortir d'une approche paternaliste, on s'en souvient, lors de son discours à Ouagadougou en 2017, on connaît la suite. Giorgia Meloni, lorsqu'elle a pris les rênes du G7, puisque l'Italie occupe la présidence tournante actuellement, a bien insisté sur le rôle, l'engagement à faire du développement avec l'Afrique un terme central de son mandat. Est-ce qu'elle est, finalement, en tant que nationaliste, bien placée pour le faire, Karim Yahyaoui ? – Alors, on peut se poser la question, et puis on peut se poser aussi la question de sa capacité à le faire, parce qu'à travers son discours, on comprend qu'elle a l'ambition d'aller aux racines du mal, c'est-à-dire aller combattre les raisons pour lesquelles un certain nombre de ressortissants africains risquent leur vie pour tenter de rejoindre l'Europe. Et c'est là où, en fait, il y a un certain nombre de doutes qu'on peut avoir, qui sont clairement exprimés, notamment par l'opposition italienne, qui expliquent que l'objectif n'est pas véritablement de construire un avenir où les Africains prendraient en main leur destin, mais simplement de verser de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'un certain nombre de pays fassent le maximum pour empêcher, finalement ces populations n'ont tenté de rejoindre l'Europe. Donc certains l'accusent déjà d'avoir construit en quelque sorte une façade, la façade à travers les mots qu'elle a utilisés en parlant de compassion, mais en réalité l'objectif n'est pas forcément la construction d'une Afrique qui serait totalement capable de se prendre en main. Nathalia Mendoza, ce plan s'inscrit dans une politique migratoire de Georgia Melody, on a dit, qui n'a pas rempli ses promesses jusqu'à présent. Oui, effectivement, il faut savoir que Georgia Melody a été élue sur la promesse faite à son électorat de droite de mettre un frein net aux arrivées de migrants africains en Italie. Aujourd'hui, plus d'un an après son arrivée au pouvoir, le constat sur ce front est amer. En 2023, plus de 155 000 migrants ont débarqué en Italie, c'est 50% de plus par rapport à l'année précédente. Et ce plan Mattei est en quelque sorte le reflet de cette volonté italienne d'agir à la racine, de s'attaquer aux facteurs qui déclenchent ces migrations, la misère, le manque d'opportunités qui poussent chaque année des milliers de citoyens africains à fuir le continent. L'Italie veut, avec ce plan, accélérer le développement des pays d'Afrique pour, en quelque sorte, donner des opportunités à ses citoyens et qui ne se sentent pas obligés de fuir la pauvreté en Afrique. Un pari risqué politiquement pour Georgia Melody, car son électorat lui réclame des résultats concrets sur ce front, notamment la diminution des débarquements de migrants africains sur les côtes italiennes. – Merci Nathalie Amendoza en direct de Rome. Un dernier mot peut-être, Marie-Rogé Biloa. On assiste à un nouveau dit, l'argent contre migrants, à l'image de ce que l'Union européenne avait fait, plutôt l'Allemagne même, avec la Turquie, ou encore récemment le Royaume-Uni avec le Rwanda. – Absolument. – Où est-ce du co-développement ? – Non, il n'y a zéro co-développement. De toute façon, on ne voit pas où est le co-développement là-dedans, même dans les projets qu'elle a indiqués. C'est typiquement le genre de projet qu'on a toujours vu. Et là, l'Italie rappelle qu'elle est une ancienne puissance coloniale et qu'elle doit aussi se départir de certaines attitudes où elle décide à la place des pays africains. – Le mot sur les tentatives d'un certain nombre de pays européens et de l'Europe d'utiliser finalement cet argent en donnant de l'argent à des pays pour qu'ils tentent de… On a vu la Turquie par exemple, beaucoup d'argent a été investi, 1,2 milliard en 2022. Alors c'est vrai que dans un premier temps, cet accord avait quelque peu porté ses fruits. Les Turcs avaient bloqué un peu les flux migratoires, mais ils ont rapidement utilisé ça comme un outil diplomatique. On a vu aussi plusieurs millions, 105 millions, qui ont été donnés à la Tunisie il y a peu de temps, en 2023. Ça n'a pas du tout empêché les flux migratoires de croître et de toujours croître. – Par l'Italie déjà. – Exactement. Et vous avez évoqué l'accord entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. C'est un accord qui a eu beaucoup de mal à émerger puisqu'il a été retoqué à maintes reprises et que pour l'instant, rien d'efficace n'a vraiment vu le jour. – On va encore passer à la Chambre des lords au Royaume-Uni. Ce sommet en tout cas, il a lieu au lendemain de l'annonce choc du week-end. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent en même temps de claquer la porte de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'organisation sous-régionale avait condamné les coups d'État militaire dans ces trois pays en leur imposant des sanctions. Reportage à Niamey, la capitale nigérienne, où vous allez le voir à les réactions aussi entre satisfaction et inquiétude. – Une rupture qui ravit les soutiens de l'agent militaire au pouvoir à Niamey. Le Niger, comme ses voisins burkinabés et maliens, a annoncé son retrait de la CDAO. Les militaires qui dirigent le pays nourrissent des relations conflictuelles avec l'organisation régionale depuis qu'elle a imposé des sanctions économiques après le coup d'État du 26 juillet dernier. – La CDAO nous torture depuis longtemps maintenant. Mais aujourd'hui, c'est un beau jour. La CDAO, ce sont des traîtres. Et c'est pour cela que l'Alliance des États du Sahel l'a quittée. C'est une grande fête. – Il y a peu de chances qu'une sortie de la CDAO soit synonyme d'un rétablissement économique au Niger. La frontière avec le Bénin, par exemple, principale voie d'approvisionnement du pays, reste fermée. Après cette rupture, cette situation pourrait s'éterniser. – Sommes-nous vraiment préparés à quitter la CDAO ? Parce que quitter la CDAO engendre des conséquences. Sommes-nous vraiment prêts à faire face aux conséquences ? – Pour les États du Sahel, c'est le cours de l'économie de la région tout entière qui pourrait être impacté, avec des tarifs douaniers négociés au cas par cas, si la rupture est confirmée. La sortie de la CDAO rendrait également possible l'établissement de nouvelles formalités aux frontières pour les ressortissants des trois pays qui circulent actuellement librement dans tout l'espace CDAO. – Marie-Roger, ces pays étaient déjà en partie isolés de leurs voisins. La sortie de la CDAO, est-ce qu'elle va vraiment changer grand-chose ? – Eh bien, c'est grandeur et misère des jeunes militaires. Voilà, tous ont quelque chose à faire oublier. Je pense déjà au jeune Ibrahim Traoré, qui est sans doute l'un des plus sinistres des trois, où maintenant son régime a déjà beaucoup de sang sur les mains. Et son nouveau dada, je veux dire, c'est de faire disparaître les opposants, ou alors les gens qui ne sont pas en odeur de sainteté, qui sont trop critiques. Et il faut citer quand même un ancien ministre des Affaires étrangères, Ablazé Ouidraouou, qu'on vient embarquer, ou un avocat, Guillaume Vekam, ou Daouda Diallo, qui était une figure de la société civile, sans compter, et on les envoie au front. Voilà, on les envoie au front contre les terroristes. Et voilà, donc ça, il doit faire oublier ça. Il y a Asimikota qui a l'habitude de se retirer de tout. Donc dès qu'il est parti, lorsqu'il part du G5 Sahel, ou qu'il chasse la France, ou qu'il chasse, ou même qu'il met fin à l'accord unilatéralement, à l'accord de Paris qui a été signé avec, non, pardon, là, les accords d'Alger, entre les rebelles au nord et le gouvernement. Ça, c'est de manière unilatérale. Et ça a souvent été applaudi, parce que quand c'est contre l'ancienne puissance poloniale, ça va. Mais là, se retirer de la CDAO, qui est une organisation sous-régionale, ils sont des membres fondateurs, et qui leur a beaucoup apporté, et qui pouvait encore plus, parce que c'est une organisation qui est en plein développement. Juste pourquoi ? Parce que c'est une organisation qui insiste pour qu'ils respectent des calendriers de transition, qu'ils fassent des élections. Cette année même ? C'est pour, voilà. L'audience a concerné l'année 2024. Donc là, on se rapprochait. Voilà. C'est tout ça qui les énerve. C'est surtout ça. Et donc, ils prennent la responsabilité de couper leur peuple d'une organisation aussi vitale que nous, en Afrique centrale, on leur envie. La CDAO, elle est beaucoup plus dynamique que la CEMAC ou la CEAC. Et voilà, les conséquences vont être dramatiques. Mais enfin, on se dit que c'est peut-être pas... La messe n'est peut-être pas dite, parce qu'une fois, ils ont encore une année. Maintenant, ils annoncent ça. Maintenant, une fois que c'est formalisé, ils ont une année pour vraiment quitter l'organisation. On sait aussi que la CDAO fait tout depuis pour maintenir le contact avec eux. En décembre, ils étaient là-bas. Enfin bon, il y a un dialogue en cours. C'est eux qui ne veulent pas pour des raisons, j'allais dire, égoïstes, et non pas pour l'intérêt des pays. Et en plus, puisqu'ils disent que la CDAO a imposé des sanctions beaucoup trop sévères, à aucun moment, alors qu'ils ont violé des accords, à aucun moment, ils ne se sont dit, voilà, c'est beaucoup trop lourd pour la population, on va se retirer. Voilà, ils nous demandent des choses qu'on va faire pour pas que les gens souffrent. Jamais. Ils ne pensent pas à ça. C'est la CDAO qui est méchante parce qu'elle applique des conventions et des accords qu'ils ont eux-mêmes signés. Trois pays, dont deux devaient avoir des échanges électorales cette année, Mali, Burkina, Faso. En se retirant, ça porte d'une certaine la signature du refus du retour à un pouvoir civil de la part de ces gouvernants ? C'est clair, on a clairement un refus du retour du pouvoir civil. Ils n'ont fait que repousser des promesses qu'eux-mêmes avaient faites. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, en tout cas, c'est la démonstration supplémentaire qu'ils n'ont pas du tout l'envie que les civils reviennent au pouvoir. Alors, le problème, c'est que ça pourrait avoir des conséquences assez dramatiques pour les populations. C'est vrai que la CDAO, c'est quelque chose d'assez hétérogène. Au niveau du PIB, par exemple, on a le Nigeria qui représente quelques 450 millions d'euros en termes de PIB et que les trois pays concernés, ça représente 50 millions. Mais il ne faut pas se tromper, ça a quand même des conséquences économiques importantes. Du côté du Sahel, on a du bétail, on a des oignons. Et le cours des denrées alimentaires est déjà en train de grimper. Et finalement, si cette situation devenait clairement catastrophique pour les populations, ces trois régimes ont peut-être planté déjà les éléments qui feront qu'un jour, cette population va dire stop et pourrait se retourner contre eux. Donc, le calcul n'est pas forcément le bon. Alors, comme vous l'avez souligné, il reste une année pour voir un petit peu les conditions de ce divorce. Et une fois que ce divorce sera clairement établi, il y aura aussi la possibilité qu'il y ait des relations bilatérales qui soient mises en place entre les pays. Mais en tout cas, aujourd'hui, les conséquences pour le quotidien des populations de ce pays pourront être assez rapides. Et puis, il y a aussi la question de la libre circulation dans ces pays, puisque au sein de la CDAO, on peut librement circuler. Mais ces trois pays qui n'ont pas accès à la mer, ces trois pays enclavés, ils ont tout à perdre. D'ailleurs, on peut se demander s'ils ont vraiment réfléchi les conséquences de leur décision. On s'interroge, décision prise sous influence ou bien s'agit-il vraiment d'un pur calcul de pouvoir ? Uniquement. Uniquement. Parce que... Et la Russie n'a pas soufflé à l'oreille de ces pays ? Ah, mais non, pas seulement en Russie. Il y a certains courants africains, des nationalistes qui se disent souverainistes, qui leur disent qu'il faut couper tout ça et qu'ils nous annoncent qu'il y aura encore d'autres ruptures en 2024. Et voilà, que vous allez adorer l'année 2024 parce qu'il y aura encore des annonces probablement sur le franc CFA. Mais le problème, c'est qu'eux-mêmes, le Mali, le Niger et le Burkina, il faut se souvenir qu'en 2010, lorsque Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne voulait pas quitter le pouvoir après avoir perdu les élections, tous étaient unanimes pour lui envoyer une force d'intervention. Et tous ces pays étaient dedans. Mais là, eux, parce qu'ils veulent garder le pouvoir, ils font ça. Et il faut comparer avec la jeune soudanaise, par exemple, au Soudan. Il y a un début de mois, au courant de ce mois-ci, Al-Bourhan a suspendu les relations avec l'IGAD. Pourquoi aussi ? Parce que l'IGAD, c'est une organisation sous-régionale d'Afrique de l'Est, qui était médiatrice entre Burkina et Méti. Et en trouvant, oui, mais il y a un favoritisme vis-à-vis des Métis, c'est pas normal, etc. Mais eux, ils ont suspendu. Ils savent que ce n'est pas de la bonne politique de s'isoler, de se couper de ses voisins et de toutes ces relations avec le pays de la zone. Et on en verra sans doute les répercussions dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Marie-Roger Bilois, Karim Yahyaoui. On va plus loin, c'est fini. Restez avec nous, prochain journal dans 3 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada